Et bien salut tout le monde, c'est KMS3, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Krochoff plan pour vous parler du low farming qui est une technique pour gagner vraiment pas mal d'alergensants et d'élixirs et tout en conservant ses ressources etc donc c'est une technique de farm si vous préférez donc tout d'abord la technique consistera à redescendre ses trophées donc vous devez redescendre obligatoirement à moins de 200 après ce sera vraiment, si vous êtes à plus de 200 ce sera vraiment des mecs qui commencent et qui sont assez nuls donc il n'y a rien à gagner là-dessus donc il faut aller à vraiment moins de 200 mais je vous explique en fait si vous allez à 100, je ne sais pas, si vous allez à moins de 200 et bien il va falloir rester actif parce que si vous ne restez pas actif, il y en a plein qui font cette technique et qui vont tomber sur votre village et donc qui vont mettre une troupe et qui vont se barrer, vous allez faire une victoire, vous allez remonter très très vite donc j'ai mis quand même mon HDV en dehors pour faire en sorte que par exemple si il y a un mec qui joue vraiment qui vient de débuter le jeu qui passe par mon village et qui m'active le bouclier comme ça je ne remonte pas beaucoup en trophée donc c'est plutôt cool donc voilà, alors si vous êtes sur iOS allez dans le général, verrouillage et vous ne mettez jamais parce que si vous mettez un verrouillage automatique je ne sais pas si c'est un truc que vous pouvez mais si vous mettez un verrouillage automatique après ce sera moins bénéfique puisque s'il s'éteint s'il se verrouille vous allez vous faire attaquer vous allez remonter très vite en trophée vous allez voir et donc voilà, à plus de 200 parce que vous voyez là si je le verrouille 10 minutes après je serai à 200 ça c'est obligé, il fera plus de 200 donc alors déjà il vous faudra des gobelins niveau 3 minimum vous pouvez avoir en dessous mais c'est moins bénéfique quand même donc niveau 3, moi ils sont niveau 3 les miens je gère vraiment cette technique donc vous voyez que j'ai pu améliorer mon sort niveau 2 enfin un sort niveau 3, un sort niveau 2 le sorcier passe niveau 3 là je fais ma réservoir d'élexir alors qu'avant je galérais vraiment pour avoir ces trucs là puisque je prenais 100 000 pour une seule attaque et puis encore je ne gérais pas trop j'étais hors 3 il y avait des HDV 8 et tout ça c'était assez chaud et du coup cette technique elle est vraiment bien et puis en plus elle conserve vos ressources vraiment qui va vous attaquer en 200 trophées personne personne bouclier ou pas vous n'allez jamais vous faire attaquer et enfin si les mecs qui veulent farmer ils mettent une troupe et après ils se barrent et ils vont en moins de 200 donc voilà si vous voulez être en moins de 200 il faut être actif il faut avoir moins une heure de disponibilité pour pouvoir avoir ses besoins en élexir et en or donc je vais vous montrer ça donc là j'ai 52 gobelins donc ça suffit largement il faut 15 15 par attaque minimum après c'est bon vous voyez 20 000 là il faudrait 15 gobelins et je pourrais peut-être les avoir les 20 000 largement enfin c'est même sûr mais bon je vais essayer de miser un peu plus gros donc vous voyez les villages ne sont pas super mais il y a quand même moins 20 000 par machin il y a bien sûr plus il y a des 50 000 etc donc on va essayer de miser un peu plus gros donc alors 20 000 20 000 donc par exemple là vous voyez que c'est vraiment un truc pas terrible donc vous pouvez mettre quelques gobelins ici pour bouffer pour bouffer l'or ça coûtera pratiquement rien du tout juste le prix des gobelins c'est comme c'est 60 par attaque ça va pas vous tuer enfin par gobelin ça va pas faire grand chose à votre tir donc voilà vous voyez que on sait pas pas beaucoup de gobelins encore j'en ai mis trop ça aurait été ça aurait été mieux donc donc voilà écoutez hop vous vous annulez pour pas faire la victoire vous voyez j'ai gagné 20 000 heures et 7 000 exir en 25 j'ai mis 25 gobelins t'es sérieux 25 c'est énorme 10 ça suffisait mais c'est pas grave donc voilà et je vous conseille aussi de mettre vos gobelins en même temps qu'attaqué comme ça il se forme pendant que vous attaquez et vous êtes gagnant à fond donc vous voyez que je garde beaucoup de gobelins comme ça etc c'est vraiment génial donc voilà n'hésitez pas à faire ces techniques franchement je trouve ça vraiment cool c'est vraiment une belle technique bon après vous faites comme vous voulez mais c'est franchement après vous pouvez remonter quand vous voulez c'est assez rapide je trouve donc voilà on va faire une autre par exemple là je suis à 98 trophée donc voilà je ne croise aucun âge des 29 donc vous voyez 19 000 XR bon c'est vraiment pas bénéfique des fois il y a des HDB4 qui ont 50 000 et des fois il y a des gémeurs de fou aussi où tu bouffes 100 000 par machin en quelques gobelins donc vous voyez vous avez à peu près 20 000 par attaque bon là j'ai vraiment pas de chance parce que des fois il y a vraiment beaucoup plus bénéfique mais c'est vrai que comme c'est comme c'est des inactifs en général ben les réserves sont pleines c'est souvent des inactifs qui sont là ou des gens qui débutent vous voyez là 29 000 c'est plutôt cool je vais en mettre une dizaine bon je pense pas qu'ils vont me tenir vu qu'il y a un mortier là-bas bon si ça devrait aller je vais bouffer pas mal je vais en mettre un dernier donc vous voyez c'est vraiment super surtout si vous avez besoin de choses si vous avez besoin d'élixir c'est or vous pouvez faire or vous pouvez largement en attaquant en or 3 etc mais l'élixir c'est vraiment chaud parce que quand vous mettez vos sorts ça coûte oh merde putain là je me suis fait kian donc vous voyez c'est vraiment une belle technique et puis voilà vous préservez vos ressources donc bon là j'ai acheté un hdv5 je crois donc forcément il a des canons c'est pas grave au moins tant que je bouffe de l'or hop on va tout lancer tant qu'à faire comme ça je prends tout de l'or donc franchement c'est vraiment une astuce géniale même si des fois vous gagnez que 10 000 ou 15 000 par attaque comme là des fois vraiment vous gagnez plus et vous préservez vos ressources et vous pouvez réattaquer directement après donc vous voyez là j'ai fait de la merde il faut mieux balancer tous ces gobelins en même temps parce que là c'est une vraie technique que j'ai fait c'est pas grave donc j'ai gagné que une 20 000 or donc c'est vraiment génial et puis là je vais pouvoir presque réattaquer peut-être pas quand même mais presque vous voyez j'ai déjà 16 gobelins moi aussi je peux réattaquer donc vous voyez c'est vraiment une technique de fou vous allez pouvoir réattaquer très rapidement donc voilà bon là je vais attaquer celui-là même s'il n'a pas grand chose de spécial donc bien sûr des fois vous avez mieux vous avez des réserves qui sont pleines en gros c'est des inactifs là si vous préférez parce que les hdv3 les hdv4 qui ont quand même pas mal d'or etc bon là je me suis fait complètement défoncer quand il y a des tours de sorcier il ne faut pas attaquer avec des gobelins il ne vaut mieux pas comme j'ai fait là ça fait un peu de la merde mais bon c'est pas grave je n'ai pas fait gaffe la tour de sorcier bon c'est rare vous inquiétez pas hop et là regardez je vous montre le journal d'attaque donc vous voyez que j'ai gagné regardez tous les minutes regardez c'est vraiment tous les 3 minutes 15 000 xyre 4 000 xyre bon là c'est nul regardez tous les 3 minutes tous les 1 minutes même certains 18 000 3 000 22 000 27 000 7 000 bon 3 000 et là c'est rouge je fais de la merde oui je gagne vraiment regardez tous les 2 minutes c'est vraiment tous les 2 minutes c'est un truc de fou ça augmente très rapidement donc voilà je ne vais pas rester plus longtemps à vous parler de cette technique ou en tout cas je vous conseille vraiment de la faire si vous êtes en galère des xyre etc vous conseille vraiment même si vous êtes pas en galère c'est vraiment une belle technique vous voyez je suis déjà à 184 000 or alors que j'ai fait quelques attaques franchement je n'en ai pas fait beaucoup je vais pouvoir améliorer cette connerie là hop allez hop voilà ça va être derrière voilà donc voilà je vais pouvoir améliorer et me rempart très facilement avec cette technique donc voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu c'était pour présenter ce qu'on appelle le low farming donc voilà après tout dépendra de votre HDV des fois ça sera plus bénéfique des fois moins ça dépendra donc voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo c'était votre KMS3 j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous laisse ciao